Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons pour ce chapitre numéro 41 faire la carte du monde de l'extérieur d'Hyrule, enfin d'Hyrule ou de votre monde, je ne sais pas comment vous l'appelez Alors pour ça, l'idée ça va être d'ajouter dans notre menu de pause actuel l'écran carte puisque pour l'instant on a l'écran d'inventaire, en fait vous avez ça, pour l'instant on utilise seulement l'écran d'inventaire et là aujourd'hui on va faire l'écran carte, mais uniquement la carte extérieure, on ne va pas faire les cartes des donjons parce que ça c'est complètement autre chose, bon après je vous avais mis aussi les écrans qui existent dans ZSDX mais ça c'est à vous de faire ce que vous voulez, vous pouvez en mettre d'autres, vous pouvez réutiliser ceux-là ou non mais alors, donc la carte du monde l'idée ça va être d'afficher en miniature ici une vue du dessus bien sûr de votre monde et d'afficher une icône de link qui indique sa position alors comment on va faire ça ? on va le faire par étapes premièrement, faire des captures d'écran pour créer notre image ou alors vous pouvez dessiner vous-même votre carte éventuellement dans le style de celle de Link to the Past mais c'est nettement plus compliqué donc moi je vais vous montrer comment faire des petites captures d'écran d'ailleurs vous vous souvenez que vous avez je vais ouvrir dans l'ordre trois maps on a celle que j'ai appelée Ouest Est et les bois perdus on va supposer que ces trois maps vont bien sûr de l'ouest jusqu'à l'est et qu'il y en aura trois pareilles au nord et trois pareilles au sud donc pour une carte du monde totale de trois fois trois maps alors dans notre cas elles ont toutes la même taille, 640 par 480 mais vous pouvez très bien faire des maps de taille un peu différentes ça n'empêche pas de faire une carte du monde alors du coup je vais quand même les renommer celle-ci ça va être Outside B1 celle-ci ça va être Outside B2 pour qu'on s'y retrouve un peu mieux Outside B3 d'ailleurs vous pouvez faire comme ça Lost Woods je vais quand même leur donner un nom Village et ici c'est le lac voilà alors il faut que je les ré-enregistre toutes quoique le nom n'est pas enregistré dans leur fichier enfin bon alors donc vous mettez en 100% et on va faire une capture d'écran mais bien sûr on va enlever l'affichage de tous les objets de l'éditeur donc les destinations, les télétransporteurs les objets ramassables ah oui mais là je ne suis pas en train d'agir sur la bonne map ça c'est toujours le piège celle-ci vous voyez là ils disparaissent peu à peu destructibles bah c'est les buissons, les herbes on va les laisser les jumpers on ne veut pas les voir le coffre on le laisse les dynamic tiles on les laisse puisque sinon ça va faire des trous et puis il faut encore enlever le switch qui est là ok là je pense que c'est bon alors après il faut faire une capture d'écran donc bien sûr comme mon écran n'est pas très haut je pourrais la faire en deux fois mais je vais quand même m'arranger ne vous inquiétez pas j'ai tout préparé à l'avance je ne vais pas vous faire toutes les captures mais c'est juste pour vous montrer comment on fait donc vous faites une capture d'écran un prime écran oula non donc là c'est pas ça il m'a fait la capture d'écran dans Ubuntu moi je veux capture d'écran dans Windows voilà après vous allez dans Gimp bon alors là je vous ai déjà préparé le résultat mais vous ouvrez mettons une nouvelle image peu importe la taille vous collez votre capture d'écran et puis vous redimensionnez vous la mettez bien aux dimensions de votre image voilà 640 par 480 voilà vous avez votre map et puis vous faites un copier-coller de ça dans la map complète qui est une autre image que vous aurez préparé avec les bonnes dimensions donc dans notre cas 1920 par 1440 parce que c'est 3 fois 640 sur 3 fois 480 et donc vous obtenez ce résultat et alors cette image là je vous l'ai mise dans le lien du téléchargement dans menu ah non c'est SDX excusez moi menu pose world map d'ailleurs voilà ah oui mais non parce que il faut là j'ai pas fini encore 1920 par 1440 et nous on a besoin de la redimensionner pour que ça rentre dans notre écran carte donc bien sûr on va réduire tout ça on va pas afficher la carte à l'échelle 1 donc combien fait notre écran carte de haut vu qu'on a affiché un carré dans un rectangle bah on va regarder la hauteur il fait 133 de haut bon c'est pas un nombre rond mais tant pis on va redimensionner notre image pour faire 100 qu'est-ce qu'il raconte 133 ou alors mettre un peu de marge on va laisser un peu de marge ça fera peut-être plus joli on va mettre 128 pixels de haut 128 c'est une puissance de 2 ça fait 171 pixels de large bizarre bon allez on s'en fiche interpolation cubique ouais pour qu'il nous fasse un petit lissage donc voilà ce que donne notre mini-map à l'échelle 1 ça donnera ça donnera ça mais donc comme le jeu est toujours affiché en en deux fois plus grand pour grossir les pixels ça donnera à peu près ça visuellement donc j'enregistre ensuite il faudra que je fasse attention à vous mettre à vous mettre la bonne image donc c'est celle-ci et pas celle qui est à l'échelle 1 voilà ok et bien maintenant on n'a plus qu'à coder je vous ai mis aussi une petite image qui est la tête de Link pour l'afficher sur la carte et c'est en fait plus qu'une image c'est un sprite parce qu'en fait elle clignote ça alterne entre ça et ça et puis vous avez les trois têtes selon la tunique du joueur donc tout ça vous mettez dans Sprite Menu et donc j'ai euh non Sprite Menu ok moi je les ai déjà préparés donc c'est bon allez au travail donc vous ouvrez votre votre script d'inventaire qui était euh non votre script de menu de pause euh qui était script menu pause.lua et on va ajouter un deuxième écran puisque le menu de pause bien qu'il n'affiche que l'inventaire pour l'instant on l'avait on l'avait préparé à l'avance pour que pour qu'il puisse supporter plusieurs plusieurs sous-écrans donc nous on va faire un script MapBuilder dans le même esprit que InventoryBuilder un petit Require de la même façon pause Map MapBuilder et encore une fois le Require c'est un include intelligent qui garde en cache c'est à dire que à chaque fois que vous ouvrez le menu de pause il va exécuter le script l'ua ce script là uniquement la première fois et pour les fois suivantes quand vous remettez pause il s'en souvient euh bon ben c'est parti pause map.lua enregistrer sous alors euh ah oui c'est vrai qu'il y avait cette histoire de de classe de sous-menu on avait ce script pause sub-menu qui nous donne accès à des fonctionnalités qui peuvent être communes à tous les sous-écrans du menu de pause euh bon là ça ça va commencer de la même façon puis après ça va plus être pareil c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses dans le menu le menu d'inventaire il était assez compliqué alors euh on va charger notre image carte du monde pareil on va le charger une seule fois euh oups world minimap img donc pour l'instant on affiche la carte du monde peu importe si on est dans un donjon ou pas puisqu'on a pas encore commencé à à parler de la notion de donjon et bien sûr un jour on modifiera ce script pour pouvoir afficher la carte soit du donjon soit la carte du monde alors menu slash comment il s'appelait world map non pause world map voilà bon je vais l'appeler pareil world map img et donc map submenu on draw des surfaces on va dessiner notre image draw et alors à quel endroit exactement euh c'est là qu'il va falloir regarder alors attendez parce que là j'ai déjà séparé mes écrans dans cette image 320 par 240 hop mince donc si je prends juste l'écran carte on a dit que c'était un carré de 128 par 128 qui va s'afficher qui devrait être centré là dessus donc en x c'est facile d'ailleurs j'ai l'impression que l'écran il est déjà centré en fait si ce grand rectangle est centré euh il suffit de mettre au centre de l'écran on va essayer comme ça donc le milieu comme l'écran fait 320 par 240 le milieu c'est 160 160 moins la moitié 228 ça fait 96 et en y ça fait 120 moins pareil la moitié de 128 ça fait 120 moins 64 euh ben d'ailleurs j'ai qu'à l'écrire en fait comme ça on comprendra mieux d'où viennent ces chiffres oups qu'est-ce que j'ai fait 160 moins 64 ok il faut aussi faire un draw background de la même façon que là et alors est-ce qu'il faut faire un is finished euh unfinished ok ok je pense que déjà avec ça on va pouvoir on va pouvoir tester alors je mets pause il n'y a rien qui s'affiche donc sans doute une erreur bien sûr oups oups inventory submenu ah bah évidemment j'ai fait un un copier-coller un peu rapide c'est toujours pas bon map builder ah ligne 22 de pause.lua je l'ai créé là pourquoi il dit que c'est nil ? ah oui parce que j'ai oublié de faire un return en fait quand vous faites require le résultat de require c'est pas là c'est là le résultat de require c'est ce que retournait ce script donc la première fois où il est exécuté la seule fois où il est exécuté d'ailleurs et le résultat est renvoyé à chaque fois que vous appelez require voilà donc on a l'inventaire et si on va à droite on a la carte mais elle ne s'affiche pas et j'arrive pas à aller à droite ou à gauche alors je vais quand même sauvegarder je vais me sauvegarder l'extérieur alors qu'est-ce qu'on a fait ? oups oui oula beaucoup d'erreurs worldmap img nil value je me suis trompé dans le nom du fichier sans doute donc il me dit que là j'essaye d'appeler un membre de l'objet worldmap img qui est nul donc s'il est nul c'est que ça renvoyer nul ça veut dire que je me suis trompé dans cette image menu pose worldmap sprite menu pose worldmap . ah j'ai oublié l'extension .png ok donc je me suis complètement trompé dans mes calculs combien j'ai mis ? 160 moins 64 ah oui parce que déjà en x elle ne fait pas 128 sur 128 notre carte ah oui elle ne fait pas du tout 128 sur 128 elle fait 128 sur je ne sais plus combien d'ailleurs autant l'écrire dans le code ça sera plus évolutif voilà on va récupérer la taille de notre mini map et with sur 2 et ici height sur 2 et de la même façon tant qu'on y est on va faire quelque chose vraiment bien on ne va pas mettre en zure 160 sur 120 on va mettre quest with quest height ah dst surface get size voilà donc là on est bon en x on n'est pas bon en y c'est à dire que en fait c'était pas centré ah bah oui c'est pas centré puisqu'il y a le il y a la barre de titre qui est là donc en fait pour le y je vais être obligé de mettre de mettre le nombre en dur quand même euh alors et ce nombre c'est ah excusez moi hop voilà hmmm 60 64 si mais 64 ça sera à peu près bon j'avais dit à peu près j'ai fait un peu au pif ok bon bah là c'est pas trop mal euh il nous reste le plus compliqué afficher le sprite de Link à sa position je vais ouais c'est embêtant parce que c'est un peu long j'aurais quand même bien voulu le faire bah tant pis on le fera dans le prochain épisode on le fera dans le prochain épisode en tout cas ça fonctionne ah il me reste encore quand même un truc c'est activer le le changement de menu de sous-écran euh c'est alors attendez comment on faisait bah ça doit être dans on commande prest je vais faire un copier-coller du on commande prest de l'inventaire et je vais juste mettre ce qui ce qui nous intéresse nous donc si la commande c'est droite ou gauche alors comme là il n'y a pas de curseur interne à l'écran de carte c'est un petit peu plus simple il y a juste à faire Previous Submenu et si c'est droite euh voilà 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 c'est bon et haut et bas on fait rien ok et puis comme petite amélioration ce que vous pourriez faire c'est afficher cette carte uniquement si le joueur possède l'item correspondant vous faites un item carte du monde que vous obtenez dans un coffre ou je sais pas où vous voulez et euh si le joueur ne l'a pas vous affichez euh soit rien soit des nuages je sais pas donc voilà vous avez votre écran carte du monde et dans le prochain épisode on va rajouter le curseur de link entre autres euh ok et ben merci à tous on se retrouve samedi prochain pour le prochain tuto ciao